Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie de ce tutoriel dans lequel nous allons aborder le skinning. Alors déjà, pour ce faire, je sélectionne un élément du monde 4. Je vais dans le menu Motion Animation, enlever la lecture de l'animation. Je vais aussi réafficher, alors je repasse en mode, couche ma géométrie. Je sélectionne ma géométrie. Dans le menu Modifier, à partir du moment où on en est là, je n'ai plus besoin d'avoir tout ça. Sinon ça va compliquer considérablement ma machine. Donc ce que je fais, je sélectionne Développer UVW et je fais Clique droit, Réduire vers en conservant avec Oui. Ce qui veut dire que je reste sur un polyéditable qui a un lissage rapide. Sur mon polygone éditable, je vais chercher le modificateur pour skin en anglais. Et c'est parti. Donc là, maintenant, je vais masquer les 4 et les contrôles. Et j'attaque le skinning. Il faut passer en mode Éditer Enveloppe. Et pour cela, je vais ajouter mes structures. Alors, pourquoi ne vois-je pas mes structures ? Sortons du sous-objet Enveloppe. Et faisons dans le bon ordre. J'ajoute mes structures que je ne vois pas. Comment cela se fait-il ? Ah oui, parce que je les ai masquées. Je pourrais lui demander d'afficher les objets masqués, mais j'ai masqué un peu trop tôt mon 4. Donc là, je vais bien ajouter à ma géométrie les Alien 4 en prenant uniquement les structures. Donc je masque tout le reste pour être sûr de ne rien prendre par erreur. Et je ne prends que les structures. Là, on voit bien les petites icônes. Ce ne sont que les structures que je sélectionne. Elles sont dans mon rig. Dans mon pot. Je vais du coup maintenant remasquer Alien 4. Sélectionner mon contrôleur principal. Et lui demander de marcher pour constater les erreurs de skinning. Déjà, rien que comme ça, on peut voir qu'il n'y aura pas trop de réglages. Mais il y a déjà des choses molles au niveau des choses. Là, ici, on voit les cuisses. Regardez. Les bras ont l'air pas trop mal. Mais on sent qu'il y a des influences extérieures qui viennent nous embêter. Alors, on attaque. Donc, comme pour la construction du rigging, on va faire uniquement jambe, bras. Ce qu'on voit, constate que la tête et tout ça sont plutôt pas mal fait directement. Mais petit à petit, on va comprendre comment ça fonctionne. Sous-objet, enveloppe. Avec le sous-objet sélectionner sommet d'activer. Ce qui permettra de sélectionner les sommets de ma géométrie. Attention de bien masquer le résultat final. Parce que vous voyez, vos sommets ne sont pas aux endroits que vous pouvez imaginer. Donc, je masque le résultat final de la peau pour bien voir ce que je fais. Principe de base. Je sélectionne pour commencer mon avant-bras. Et je vais ouvrir d'abord F4 pour bien voir mes arrêtes. Ce qui m'aidera à mieux comprendre mes sommets. Et je vais chercher l'utilitaire de pondération. Qui va nous permettre de donner le réglage assez simplement à notre skilling. Alors, pour comprendre comment ça marche. Là, on voit qu'il y a des choses. Ah oui. On le fera après. Donc, j'attaque. Donc, maintenant, je vais passer en mode, je sélectionne deux petits sommets ici. Bien avoir activé. Donc, je reprécise. Je vais le mettre ça avant, comme ça. Cette colonne est tellement longue. On va mettre ce truc-là ici. Ça passera à la colonne de l'autre côté. Ce qui est parfait. Donc, bien avoir sommet, donc de sélectionner. Les enveloppes, nous ne les utilisons pas. Donc, dans l'affichage, vous pouvez cocher aussi. N'afficher aucune enveloppe pour éviter d'être tenté de jouer avec. Comme ça, on ne va vraiment travailler que sur ce que l'on voit ici. Donc, j'ai, on va dire, la structure de mon avant-bras de sélectionner. On le voit ici. Deux petits sommets de sélectionner. Je vais créer une boucle de sélection. Et je vais mettre, par rapport à cette structure, le fait qu'elle soit à 1. J'en profite tout de suite. Je regarde ce que je voyais qu'il y avait des influences sur d'autres structures. C'est bon, elles n'y sont plus. Je continue. CTRL, addition, boucle, 1. Le poignet. Alors là, on va dire qu'il manquerait presque un cut ici. Il n'est pas trop tard. Je vais me le faire avant d'aller plus loin. On va faire un anneau. Une connexion avec boîte de dialogue. Alors attention, je vais le faire des deux côtés en même temps, étant donné que je ne suis plus en symétrie à nos docs. Connecté avec boîte de dialogue. Et on va bien glisser. Donc, il s'inverse. Je suis obligé de le faire un côté, puis ensuite l'autre. Ce sera tout simplement la valeur inversée. OK. À la rigueur, une petite échelle rapidement là-dessus. Ça ne devrait nuire en rien à mon développer. On pourra le vérifier, mais à priori, il n'y aura aucun problème. Il y aura juste une arête qui sera rajoutée à cet endroit-là. Donc là, je fais à nouveau « Anneau ». Où suis-je ? « Anneau ». Clic droit, « Connecté avec boîte de dialogue ». Mais ce coup-ci, j'inverse la valeur. Donc, ce n'était pas 47, mais du coup, moins 47. OK. Avec une légère échelle. Voilà. On comprendra que ce sera plus simple, dans mon enveloppe, de travailler comme cela. Donc là, on recommence. Je sélectionne simplement cette ligne-là. Ici, je prends les deux sommets qui sont là. Parce qu'en fait, il me faut vraiment à chaque fois un pli. Vous voyez, quand on a des articulations, vraiment avoir une arête qui soit sur le pli. Donc là, je sélectionne deux sommets. J'en fais une boucle. Je passe à un de cette structure. Ainsi de suite. Ensuite, je vais prendre... Alors, on va commencer... On va vérifier ce qu'ici, a priori, ça a l'air plutôt bien. La main, on la verra plus tard. Parce qu'on a constaté qu'elle n'était pas embêtée par quoi que ce soit d'autre. Donc, on verra quand on animera la main s'il est utile de le faire. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce bon cela, par rapport au sommet que j'ai créé spécialement pour ça, on voit qu'il y a le bras à 1,60, etc. Donc là, je vais mettre 0,5. Le bassin à 0. C'est certain. La colonne vertébrale à 0. Je l'enlève. Et donc, je sélectionne l'autre structure avec qui je vais le mettre à 0,5. De la même manière, je vais sélectionner CTRL cette boucle-là que je mets à 0,5 ici. 0, OK. Donc, je refais mon 0,5. OK. Et ainsi de suite. Donc là, normalement, c'est bon. Donc là, il y a un peu de tout. On va commencer par les trucs que je ne veux pas. 0, 0. Voilà. Donc, ça se situe bien entre bras 1 et bras 2. Lui, il va être à bras 1, à 1. Toc. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur boucle. Bras 1, à 1. On continue. Boucle 1. Là, ici, ça va être différent. Les deux sommets, là, qui sont ici, on va les attacher à ce beau-de-sol-là ou celui-ci. De toute façon, ils sont déjà plus ou moins attachés à la colonne vertébrale et au torse. Et 0, 0, 5 au bras. Lui, on va lui mettre un peu plus. Allez, 0, 1. Comme ça. Ça, par rapport à cette structure, on va le mettre à 0, 75. 0, 5. Et 0, 1. Voilà. Donc là, ici, on va lui mettre un petit peu aussi de structure là-dessus. Voilà. Je vérifie avec le lissage. Déjà, ce que ça donne. Ça a l'air d'être plus ou moins correct. On verra plus tard, ce que pour l'instant, c'est l'animation telle qu'elle ne me permet pas de bien le voir. On va s'occuper des jambes. Donc, on va partir de l'extrémité. Donc, je vais aller dans mon pied. Je sélectionne au départ tout ça. Alors, venons. Voilà. Ce sera plus facile de les sélectionner comme ça. Je vérifie ce qu'il a pris. Il en a oublié un. Donc, tout cela, je l'ai mis pour l'instant à 1 de cette structure. OK. Lui. On va lui demander donc 0 le reste alors. Donc, là, j'ai bien cette structure de sélectionner et je demande à 0 ici. 1, 1. OK. Donc, là, maintenant, on va prendre les sommets suivants. Je vérifierai derrière ce que ça donne. OK. Je ne veux pas cela. Comment j'avais fait ? Oui. C'est comme ça. Là, on le met à 1. Toc. Vérifions avec le lissage. C'est plutôt bien pour le moment. Intéressons-nous à la suite. Donc, une fois de plus, les sommets qui sont ici à 0,5 de celui-ci et de celui-là. Là, on commence à faire le volet qui est à 1 sur cette structure. BOUCLE 1 Ensuite. BOUCLE 0,5 On va régler ça plus tard. Donc, là, maintenant, je suis à 0,5 aussi de cette structure-là. Je ne sais pas ce que j'ai de sélectionner. Donc, je n'ai plus rien de sélectionné. Je re-sélectionne mes deux petits sommets en mode BOUCLE qu'on met bien à 0,5. Alors, le bassin qui devrait être à 0, ça, c'est une bonne idée. Et voilà. Donc, là, maintenant, on continue. Je sélectionne tout ça. BOUCLE. Je dois rire le bassin aussi, là, toc, à 0. Et donc, là, maintenant, cette structure-là, on le met à 1. Donc, là, il faudra vérifier après avec du lissage et on va après faire des influences. On va bien se rendre compte qu'avec le lissage, ça ne va pas donner la même chose. Je prends les deux qui sont derrière. Je vérifie que je n'en ai pas pris de l'autre côté. Voilà. Toc. BOUCLE 1. Donc, là, nous sommes toujours sur la cuisse. Là, on va prendre ces deux-là. On va mettre à 0,5. De celui-ci, les bassins 0,5. Et par contre, là, aucun sur la colonne vertébrale. OK. Vérifions déjà. À quoi qu'il y a encore un petit peu de vent à faire aussi. Donc, sur cette structure-là, toujours, ici, 0,75 de celui-ci. Spin à 0. Voilà, ça va être mieux, comme ça. Toc. Ici, on va le mettre à 0,5. De celui-ci, hop, ça, on enlève 0. Toc. Celui-là, on va le mettre à 0,25. Euh, 0,75 de celui-ci. Alien Spine 0. Donc, toi, c'était 0,75 et 0,25. Voilà, du suivant. Je vérifie avec du lissage. Ceci a l'air plutôt pas mal. Je pourrais dire que là, on devrait donner plus d'influence. Là, nous sommes à 0,6. Spine 0. Alors, par rapport... Ah oui, d'accord, j'ai pas le bon. C'est celui-ci. Là, il est à 0,9. Donc, en gros, on va le mettre à 0,25. Ici. OK. Celui-ci, pareil. OK, OK, OK. Et là, par contre, celui-ci, on va le mettre plus sur la cuisse. Voilà. Quoique, c'était pas mal dans l'autre sens. Comme ça. Non. Non. Allez. A de juger. OK. Donc, on constate maintenant que notre skinning est plutôt pas mal fait. Rapide. On vérifiera. On va aller un petit peu plus loin dans les articulations du bras en créant une autre animation. Mais déjà, dans un premier temps, je vais, dans Enveloppe, activer le mode Miroir. Pour ceci, je vais aussi masquer l'animation de mon personnage. Revenir donc en mode Miroir de ma géométrie. Donc, on constate un truc assez étrange dans le mode Miroir, c'est que malgré que mon pivot soit au centre de l'univers, lui, il s'amuse quand même à mettre son miroir là sur le boîte d'origine que j'avais créé. Petit détail. À savoir que l'on peut glisser le truc jusqu'à ce qu'on voit un côté bleu et un côté vert. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait mon skinning du côté vert. D'ailleurs, c'est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des éléments ici, hop, où là, on peut dire zéro à ça. Parce que là, ça serait dommage. Zéro. OK. Donc là, c'est un peu corrigé. Alors ensuite, une fois que j'ai donc cette chose-là, zéro. Alors, c'est marrant, c'est que la tête, elle agit encore sur des sommets qui sont ici. Elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas non plus agir sur ce qui est ici. OK. Il n'est jamais trop tard pour régler donc le côté gauche. Donc voilà, maintenant que mon skin est propre, je vais demander à mon miroir de copier donc les valeurs vertes sur les valeurs bleues. Tout simplement ici, copier les sommets verts sur les sommets bleus. Toc, c'est fait. Alors pour ceux qui arriveraient à mal voir, je dirais, à mal obtenir donc le vert bleu, vous avez la possibilité de jouer avec un seuil de miroir. Si vous le mettez à zéro, ça va être vraiment dur de pouvoir le faire facilement. Donc mettez-le par défaut, il est à 0,5 dans le 2015. Et là, c'est bien. Je sors du mode miroir. Perspective. Je sors donc du sous-objet enveloppe. Je vais réactiver mon animation mon animation et vérifier ce que ça donne en lançant la lecture. C'est plutôt pas mal. Dernière petite chose que l'on va faire, on va vérifier. Donc tout à l'heure, j'ai constaté qu'il n'y avait pas la bonne déclinaison de mots pour mes contrôleurs. Donc je vais les sélectionner ici. Utiliser outils renommés objets. Donc en gros, ce que je veux faire, c'est supprimer les 1, 2, 3, 4, 5 premiers pour le moment. 6, 5. Et ajouter Alien à la place Underscore. J'oublie un E. Alien Underscore et je fais renommée. Toc. D'un coup, d'un seul, il a supprimé les 5 et ajouté à la place Alien Underscore. Ça, c'est fait. Nous allons aussi à ce stade créer maintenant je peux créer une sphère dans la vue face. Alors, je vais masquer le reste de mes objets. Nous allons créer le setup de l'œil. Réafficher ma grille et créer une sphère. Je suis bien dans la vue face. pour avoir tout simplement l'axe de mon œil en face. J'appuie sur Perspective. On va lui donner une taille par exemple de 10 cm. et on va l'appeler Alien Underscore Blanc. On va plutôt mettre œil Underscore Blanc O-E-I-L C'est bon. Ensuite, je vais cloner ma sphère en copie. Et là, on va l'appeler pupille. OK. Alors, la première, la pupille, on va la mettre en noir. Comme ça. Et on va la faire légèrement. Donc, à 10.1 cm. et jouer avec hémisphère pour faire la pupille. N'hésitons pas à mettre le blanc de l'œil vraiment blanc parce que là, on a une espèce de couleur crémeuse que je vais enlever. Après, on pourra tout changer, bien évidemment. Ensuite, je sélectionne à nouveau mon blanc de l'œil. Et je vais donc à ce stade-là, donc je vais cloner cette sphère-là en copier à nouveau la paupière. Donc celui-là, je vais le mettre à 10.2 pour qu'il vienne par-dessus ma pupille. Ce sera 10.2. On va le mettre d'une couleur pour l'instant la même que mon personnage. Et je vais la pivoter en rotation grâce à l'accrochage à l'angle ou même directement 90 en Z. Donc, je suis dommage parce que je ne suis pas sur le bon axe. En Y, ce n'était pas ça non plus. Donc, c'est en X. Toujours pas. Parce que je suis en axe local. Ça ne me fait pas ce que je veux. Donc, en gros, on peut le faire beaucoup plus rapidement en faisant la rotation comme ça à 90 de ma paupière pour qu'en fait, à l'inverse du reste, je sois orienté dans ce sens-là. pour pouvoir ensuite utiliser la fonction sectionner qui va me permettre d'avoir une paupière assez rapidement faite. je vais maintenant créer un assistant standard factice que je vais créer. Hop ! Alors, je vérifie que ma sphère était bien au centre de l'univers avec déplacé. Je ne le suis pas. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà tout centrer correctement. Très important au départ d'être bien centré pour facilement mettre les différents éléments dont on aura besoin. La paupière, je vais peut-être la mettre légèrement un peu plus épaisse. Voilà. Et nous allons donc créer maintenant un assistant factice qui va nous permettre de pouvoir contrôler la paupière. donc c'est une espèce de boîte comme ça qu'on va créer que lui aussi je vais centrer dans l'univers. Je vais sélectionner tout et alt pour désélectionner mon factice. Je vais utiliser sélection et liaison pour lier donc c'est l'inverse CTRL Z lier donc mes trois sphères à mon factice. Hop là ! La surbrillance me montre donc je le monte avec F3 parce que là j'ai des petits défauts d'affichage ça doit vraiment glisser et on voit l'objet mis en surbrillance. Nous allons créer un assistant point que je vais mettre à 0 en X et celui-ci je vais le mettre en boîte tout petit de 5 cm par exemple comme ça et pourquoi pas à 30 cm faire des trucs bien précis en face de l'œil. Cet élément là aussi je vais le lier pour le moment à mon... je vais demander maintenant à la pupille animation contrainte observation et je vais cliquer sur l'assistant point qui est en face. Automatiquement en fait ma pupille si j'appuie sur F3 on voit elle est passé sur le dessus de mon œil on voit que c'est l'axe Z qui nous intéresse donc dans les paramètres de contrainte on remarque automatiquement dès que je crée une contrainte hop nous ouvrons le menu mouvement et je vais lui mettre ici l'axe Z rien de plus simple je vais sélectionner mon assistant qui me permettra de déplacer tout mon œil la dernière petite chose sur ma contrainte je vais demander aussi de ne pas afficher donc là cette ligne en faisant l'axe de la vue décocher et le mettre à zéro en plus ici vraiment de rien voir de tout ça donc je sélectionne mon élément et je vais le mettre hop là je sélectionne donc l'assistant que je vais décaler de manière à avoir mes yeux on ne va pas trop les excentrer voilà par exemple à 15 cm de l'autre côté là ce coup-ci je sélectionne tout l'ensemble shift plus déplacé je les copie au départ je fais ok je sélectionne l'assistant et je le mets ce coup-ci lui à moins 15 qu'il soit bien en face alors nous pouvons déjà tout de suite nous intéresser à tous ceux qui sont voilà on va déjà sélectionner tout ça quoi que ça va pas être simple dans le sens où les 0,1 ça sera gauche etc bon pour les noms c'est pas très important je vais créer maintenant un autre assistant point hop peu importe où que je vais mettre au centre de l'univers clic droit dans les boutons X et Y et lui par contre je vais le mettre en mode croix et beaucoup plus grand voilà comme ceci peut-être pas autant histoire de pas être embêté ici je vais le cloner chiffre plus déplacé et le mettre à cet endroit là en copie avec une boîte par contre et là on va lui mettre à 10 d'accord donc là on va renommer après tous ces trucs là proprement ou même je dirais bon c'est une option qui n'est pas inutile mais on pourrait rajouter à tous ces éléments là déjà outils renommés objet et on va leur ajouter uniquement le préfixe alien pour rester dans la même logique donc maintenant on va créer le système complet hiérarchique je vais donc lier mes deux assistants ici au contrôleur principal je mets tout en f3 comme ça c'est sûr que vous verrez sur quoi je lâche mon truc donc une fois que j'ai sélection et liaison donc d'activer cliquer et glisser je le lâche sur mon assistant les deux petits éléments ici on va les lier à l'assistant qui est là et cet assistant on va le lier à l'assistant principal ce qui nous donne si je déplace maintenant celui-ci comme les deux autres sont liés alors j'enlève f4 pour mieux voir nous avons comme ça la possibilité de contrôler nos yeux d'accord celui-ci contrôlera il n'arrive pas à le sélectionner tout l'ensemble les éléments qui seront animables donc en gros ces trois là pourquoi ces trois là parce que ceux-ci permettront de faire faire du strabisme à mon personnage je pourrais indépendamment les piloter je sélectionne ces trois éléments là alt clic droit je vais geler les transformations ok ce qui me permet comme ça de m'amuser à lui donner des trucs alt clic droit transformer du début vous remettra là où vous aviez gelé l'opération et attention tout ceci est dépendant de la hiérarchie on imagine alt clic droit transformer du début proviendra correctement à cet endroit là donc maintenant que mon oeil est fait je vais afficher la géométrie on voit qu'il y a un petit problème de taille mais vous allez voir ça va se régler sans problème je mets mes yeux au bon endroit je fais attention à ce que mon personnage ne soit pas en mode de marche donc je vais afficher le main contrôle et désactiver l'animation dans le menu mouvement c'est plus évident comme ça alors on va essayer de mettre à peu près mieux que ce que l'on voit là parce que là c'est un peu affreux échelle sur le l'assistant principal qui va hériter toutes les zones géométries encore un petit peu avancé toc 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 ok hop là le bouton windows et là pour un peu plus de design je vais prendre les paupières que je vais rotationner légèrement de manière à avoir comme ça à peu près la même toc toc donc j'ai l'aide à l'accrochage je l'enlève ouais ça me va comme ça c'est pas mal un léger coup pour question de symétrie des ouvertures pareil pour lui ok je vais afficher donc masquer pour le moment ma géométrie réafficher mon 4 et lier tout simplement l'assistant principal de mon oeil à la tête au squelette de la tête très important que ce soit au squelette de la tête nous allons aussi maintenant créer donc des un calque pour le contrôle des yeux alors par exemple les trois éléments seulement que j'aurais besoin d'animer ces trois là eux on va les mettre dans alien control on va bien les renommées d'ailleurs parce que là c'est le seul qui sont intéressants donc là c'est l'oeil gauche là ça va être j'imagine non raté donc là j'ai l'oeil droit on va le mettre comme l'autre il y a l'oeil droit donc là on va le dire alien celui-ci alien control c'est trois éléments là donc voilà hop là avec chiffre je prends les trois ici que j'envoie dans le couche pourquoi il ne veut pas ok contrôle et on va les mettre en orange aussi comme les autres tout le reste ici donc nous avons l'oeil blanc pupille paupière tout ça va aller dans géométrie ok et mes factices ici les derniers qui me permettent de piloter le reste on va les mettre dans le 4 comme ça je n'ai toujours rien dans défaut je peux masquer facilement maintenant tout cet ensemble rafficher ma geo et voilà mon bonhomme prêt à être animé avec tout ce qu'il faut pour on pourra peut-être faire d'autres petites choses d'ailleurs je vais leur mettre un contrôleur ici glissière ou un objet je ne sais pas ce qu'on va faire pour pouvoir contrôler l'ouverture de l'angle de nos paupières intéressant on va trouver un truc alors voilà donc là c'était la création d'eau skinning des yeux de notre personnage donc on imagine à ce stade je vais relancer l'animation toc et là on voit que mon personnage est prêt pour pas mal d'aventures donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite